et bien salut les plantes faisais et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers donc cette vidéo je vous l'ai introduite la dernière fois juste avant c'est une vidéo qui va vous parler de design de votre jardin de votre haie fruitière de votre verger voilà mais d'un point de vue amateur c'est à dire vous avez envie d'avoir des fruitiers dans le jardin mais ce n'est pas destiné à avoir une activité professionnelle autour de ça produire du fruit pour votre plaisir pour même peut-être votre autonomie un peu importe mais dans un contexte particulier c'est à dire vous êtes particulier pas professionnel et bien salut salut c'est Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipous à Clévin en centre-Bretagne juste à côté de Carré et je suis Pépiniéri fruitier et je vous fais des arbres et des arbustes fruitiers en racines nues adaptés à la Bretagne plutôt bien que pas mal de mes essences et de mes espèces peuvent fonctionner ailleurs et puis ben je vous donne aussi des conseils que ce soit pour la plantation pour vos aménagements pour comprendre des choses sur autour des fruitiers voilà donc n'hésitez pas si ça vous plaît et si vous si ça n'est pas déjà le cas à vous abonner évidemment si ça vous plaît vous mettez un pouce sous la vidéo pouce bleu évidemment le pouce vers le haut et puis bonne vidéo donc n'oubliez pas si vous avez peut-être des besoins professionnels ou pépiniéristes plutôt ben vous pouvez vous abonner voilà rejoindre le programme privé de la chaîne vous pourrez en apprendre beaucoup beaucoup plus sur le métier de pépiniériste parce que c'est le but de cette section là vous trouvez pas que j'ai le teint frais le teint frais c'est elle ben non je parlais pas de moi j'ai le teint frais quoi la variété de pommes teint frais grosse pomme juteuse excellente pour faire du jus pour mettre dans le cidre des choses comme ça bon alors on est amateur on veut planter des arbres fruitiers la première question que je dis à tous mes clients et que je pose à tous mes clients parce que voilà on me demande souvent conseils évidemment c'est déjà l'espace qu'ils ont donc faut déjà toujours commencer par évaluer l'espace qu'on a complètement disponible donc le jardin le champ le bout de champ peu importe il y a des espaces qui sont là disponibles et on aimerait aimerait y mettre des choses le plus densément possible souvent donc ça c'est déjà la première chose à faire et souvent j'aime bien travailler avec une parcelle cadastrale une vue satellite des choses comme ça 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 marche très très bien deuxième chose et ça va être vrai pour tout et notamment pour les arbres on les dessinera taille adulte donc taille une fois implantée ok donc tout de suite mettre ça en tête mais c'est pas la première chose qu'on va faire pourquoi ? parce que en fait on a tendance à densifier beaucoup trop les plantations et à le regretter énormément après et donc c'est la première mise en garde que j'aurais envie de vous donner c'est de surtout ne pas avoir la main trop lourde voilà et ne faites pas confiance à tous les pépiniéristes surtout quand ils vous disent de planter très serré et que ça va marcher bon le contexte il joue beaucoup alors d'abord au delà de rentrer déjà dans ce ces détails un petit peu des densités de tout ce qu'on va pouvoir planter première chose que je veux vous mettre en garde et que vous devez réfléchir absolument vos accès première chose que moi je fais toujours c'est aux caisses où sont les accès ? les accès à pied les accès carrossables les accès peut-être pour des engins un jour voilà vous avez peut-être des chantiers peut-être un jour je sais pas sur votre maison et puis à un moment donné je sais pas moi il peut peut-être y avoir besoin de faire du terrassement ou des choses comme ça et donc les engins c'est un peu plus gros qu'une voiture donc toujours faire en sorte de valider vos accès vos accès, vos chemins, tout ça parce que alors on va pouvoir en bouger un certain nombre mais il y en a d'autres qu'on ne pourra plus bouger une fois que les arbres seront implantés les petits chemins d'accès piétons globalement c'est pas trop grave on est d'accord mais si vous devez avoir absolument un passage de voiture parce que vous avez un cabanon au fond du jardin et puis qu'il faut pouvoir y accéder en voiture n'oubliez pas de garder toujours en mémoire cet accès là et là vous le dessinez et c'est une zone en gros qui ne doit pas être recouverte d'arbres adultes ou en tout cas pas à hauteur de ce que de ce qu'il doit passer en dessous ok ? donc si c'est une voiture qui fait allez on va dire 2 mètres de haut pour prendre un peu de marge et bien il ne faut pas des arbres bastiges qui passeraient au-dessus évidemment les choses qui ne bougent pas et donc vous n'allez évidemment pas avoir besoin de réfléchir à où les mettre c'est votre maison par exemple ou des choses qui sont vraiment implantées en dur néanmoins ce qui va beaucoup moins bouger c'est quand même des vieux arbres voilà je prends par exemple un chêne comme il y a là ou comme il y a là bon bah celui-là je ne vais pas le bouger déjà parce qu'il est très bien là et puis je ne compte pas le bouger de là donc il faut que je tienne évidemment compte de sa taille surtout s'il n'est pas encore adulte il va falloir commencer à prévoir des marges et donc ça, ça sera un deuxième paramètre à prendre en compte et à noter tout de suite sur vos dessins sur vos designs sur vos plans que cet arbre-là fait une certaine taille peut devenir très très grand donc on essaie de le dessiner un peu plus grand parce qu'il va grandir sauf si il est déjà très vieux et puis vous prenez des marges vous prenez des marges parce que certains arbres comme les chênes notamment ici nous en Bretagne et bien nous apportent pas mal de chenilles qui sont mangeuses de feuilles de pommiers par exemple donc on essaye de prévoir des marges et donc ça c'est la deuxième chose à vous faire des marges des marges sanitaires comme je viens de vous le dire pour l'exemple des chenilles mais également des marges lumineuses de lumière c'est-à-dire l'accès à la lumière et vous essayez de prendre des marges sur une lumière de printemps ou d'automne vous voyez cet arbre là il est sud-ouest attendez je vous le montre là cet arbre là il est sud-ouest si je plante quelque chose derrière lui qui aura de la lumière le matin et une partie du midi et de la lumière peut-être un petit peu mais beaucoup moins en plein été au plein sud bon et bien là maintenant à l'automne il a beaucoup de mal à en avoir parce que cet arbre là fait toute la lumière fait toute l'ombre pardon pour l'exemple regardez le pommier le jeune pommier ici que j'ai implanté juste là il est à peu près à 15 mètres de ce chen côté sud enfin le chen est au sud de à peu près sud-ouest voilà donc ça c'est des marges qu'il faut absolument que vous preniez en compte donc évidemment votre bâtiment votre maison va être exactement le même cas votre ombre projetée par la maison et bien fait qu'il y a des zones qui vont être beaucoup moins intéressantes pour certains fruitiers que pour d'autres donc il faut évidemment en tenir compte parce que le contexte n'est pas le même alors vous avez évidemment une orientation au soleil vous avez des vents dominants vous avez les vents dominants voilà ça c'est ce qu'on a régulièrement c'est pas forcément les vents les plus forts nous ici par exemple en Bretagne on a les vents dominants d'ouest mais les vents de tempête sont du sud donc on a un mix entre sud et ouest qui sont les vents entre guillemets les plus violents ou les plus récurrents et les plus présents donc évidemment la plantation doit aussi tenir compte de ces vents là pour faire en sorte que nos arbres ne se prennent pas des tempêtes sans arrêt et puis soient mis à mal donc autre paramètre quand vous êtes particulier qu'il va falloir prendre en compte c'est donc après les vents l'orientation du soleil et tout ça notamment le sud quand on est au nord de la France alors quand on est au sud de la France ça peut être l'inverse on cherche plutôt l'ombre donc je ne suis pas en train de dire que l'ombre ce n'est pas bien mais ce n'est pas les mêmes choses qu'on va mettre à l'ombre ou au soleil en fonction des endroits nous en Bretagne on cherche plutôt la lumière quand même mais on fait gaffe au vent on fait gaffe aux tempêtes et nous on a notre paramètre aussi même si ce n'est pas forcément la région la pire pour ça l'eau, l'humidité, la pluie donc attention vos fruitiers adorent l'eau ce n'est pas la question mais ils n'aiment pas l'excès d'eau surtout au niveau racinaire on va parler du sol juste après mais par contre l'humidité plus peut-être pas beaucoup de vent ça engendre de l'humidité stagnante dans l'air qui fait que vos arbres vont plus facilement attraper des maladies telles que des chancres des odiums des mildioux tout ce qui est au gros en gros en gros à base de champignons cryptogamiques donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça ? vous allez faire en sorte surtout si vous avez un contexte favorisant à ça donc si vous manquez d'air si vous avez beaucoup d'humidité vous faites toujours très attention à ce que vos distances de plantation soient vraiment bien respectées et que la taille ou en tout cas l'entretien de vos plants favorisent une aération dans le feuillage dans le branchage très très important sinon vous allez avoir plein de maladies évidemment si votre contexte est inverse et bien je vous invite à réfléchir à ce qui est le mieux pour vos plants est-ce que densifier est une bonne idée quand on a de la chaleur on peut aussi avoir plus d'humidité dans l'air faites attention selon les régions donc l'humidité et l'aération sont deux choses à prendre en compte et des choses que vous allez pouvoir un petit peu voir beaucoup dans certains contextes modifier ou en tout cas faire évoluer et bien oui on a inventé les haies les haies ça fait déjà très longtemps que ça existe une haie peut avoir une fonction par exemple brise-vent attention on ne cherche pas à bloquer le vent on ne met pas de tuya ou de choses comme ça qui soient trop denses ou des lauriers-palmes pas une haie monoculture de ça en tout cas on cherche à faire des haies filtrantes qui filtrent l'air voilà qui ralentissent le vent et qui permettent d'avoir quand même une aération sans avoir les effets néfastes des vents qui peuvent être très forts donc ça vient ralentir filtrer voilà ça c'est vraiment intéressant à construire quand on a une ouverture au vent beaucoup trop forte alors votre sol votre sol figurez-vous alors ça sera différent dans le contexte professionnel que ce soit producteur de fruits ou pépiniériste parce que là j'expliquerai quel sol choisir en gros ou essayer de trouver quand on cherche une parcelle à quel endroit c'est le mieux pour planter ici en contexte particulier on fait avec ce qu'on a en général dans le jardin c'est le jardin c'est le petit terrain qu'on a pu avoir à côté ou quelque part c'est le jardin partagé peu importe il y a plein de contextes en niveau particulier et donc le sol on fait un petit peu avec ce qu'on a il y a plusieurs choses à faire attention déjà très important quand vous faites vos trous de plantation ou que vous voulez sonder si la parcelle est intéressante toujours aller assez profond idéalement il faut aller à 1 mètre pour être bien voire 1 mètre 50 c'est bien de sonder à 1 mètre 50 votre sol pour savoir où en est l'eau dans le sol pour savoir s'il y a 1 mètre 50 vous avez de l'eau s'il y a 1 mètre vous avez de l'eau ou moins il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau stagnante par exemple en début d'été ou en fin d'été avant qu'il y ait eu trop trop de précipitations il ne faudrait pas qu'il y ait d'eau aux endroits où vous allez planter des arbres à partir d'un mètre les arbres globalement n'aiment pas trop les arbres et les arbustrues fruitiers mais surtout les arbres qui descendent plus profondément avec leurs racines n'aiment pas aller dans l'eau voilà ils n'aiment pas ils ne survivent pas dans l'eau donc il leur faut de l'eau mais pas trop proche du sol pas trop proche de la surface chose qui est particulièrement vraie sur des fortes vigueurs donc des arbres qui vont devenir grands avec un racinaire puissant et qui vont vivre vieux l'eau doit être loin parce que vraiment ils détestent ça mais on va pouvoir commencer à mettre des choses un peu moins vigoureuses donc avec un racinaire qui descend beaucoup moins des faibles vigueurs par exemple si on a un contexte justement plus humide donc là on aura d'autres problématiques par rapport à la vigueur mais en tout cas par rapport à l'eau ça sera déjà beaucoup mieux bon vous vous rappelez je vous ai également conseillé dans une vidéo une longue vidéo de faire donc un trou de 1 mètre de profond pour aussi voir si vous ne trouvez pas des choses plus bizarres que juste de l'eau qui est là au fond parce que figurez-vous qu'on peut trouver des choses très très bizarres quand on creuse un peu alors il y a les trucs un peu classiques on tombe sur un gros bloc de cailloux un gros bloc d'ardoise par chez moi par exemple j'en ai partout ça peut être un bloc de granit ça peut être mais quelquefois le bloc de granit il ne fait pas juste un mètre carré quelquefois il fait 50 tonnes donc évidemment planter un arbre là-dessus ça va forcément lui ralentir sa croissance voire l'empêcher de pousser plus si vraiment il ne peut pas descendre son racinaire et donc ça peut le rendre fragile dans le temps donc un arbre qui ne peut pas aller faire son racinaire parce qu'il est bloqué et bien il va chercher évidemment à le faire en partant sur les côtés du coup il ne peut pas aller descendre chercher l'humidité pour ne plus être en stress hydrique les étés en plein été et donc du coup il va avoir du mal à pousser et à survivre donc du coup il faut au moins qu'il y ait ce premier mètre de profondeur pour que l'arbre ait déjà une surface d'exploration déjà très très grande les 2-3 premières années et puis qu'après il ait beaucoup plus de chance en tout cas de s'en sortir et donc de faire ce trou c'est finalement très important quand même ou au moins de sonder parce que ça va vous décompacter la zone déjà sur une bonne surface et puis en plus ça va vous permettre tout de suite de savoir s'il n'y a pas de trucs bizarres alors je vous donne quelques exemples de trucs très bizarres on peut tomber sur une ancienne déchetterie du plastique des bâches des tôles en acier des choses comme ça des vieilles carcasses métalliques de voiture des choses comme ça ça je vous garantis qu'on en trouve surtout quand on est en contexte un peu plus campagne ancienne ferme des choses comme ça voilà des remblets on peut tomber sur des remblets justement de merde entre guillemets vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un remblet de fibres au ciment en amiant par exemple par exemple quelques fois qui sont même pas cassés qui sont juste posés là comme ça et puis alors dans la petite histoire nous ici moi j'ai déjà eu un des clients qui sont tombés sur un charnier un charnier de cochons de cochons morts voilà une ancienne ferme porcine qui enterrait tous ces cochons morts au même endroit et il y avait littéralement 300 mètres carrés de cochons morts sur plus d'un mètre cinquante de profondeur alors certains pourraient me dire ouais le sol doit être riche non non il était surtout très saturé en tout ce qu'il fallait pas pour les arbres et donc c'était absolument pas un endroit pour planter des arbres fruitiers bon évidemment je vous passe toutes les pollutions et tout ça qu'on peut aussi trouver dans le sol mais là il faut faire des analyses pour tout ça pour la plupart d'entre elles donc dans vos jardins particuliers vous n'aurez pas souvent ce contexte là mais ça vous empêche pas de le faire alors quand on donne nous pépiniéristes notamment une notion une information un conseil d'espacement à mettre à vos arbres entre deux arbres de même vigueur donc si je prends un arbre qui fait adulte 4 mètres de haut et bien j'ai un espacement avec l'autre arbre de 4 mètres de haut ou plus grand à respecter et c'est à respecter notamment pour l'accès à la lumière pour l'espacement qu'il a besoin pour pousser et puis et puis pour qu'il y ait une bonne aération dans son feuillage et dans son bois donc ces préconisations là il y a beaucoup de pépiniéristes qui donnent des marges vraiment très très petites donc moi ce que je donne comme conseil c'est que en fonction de la vigueur sur un arbre type gobelet donc une forme partiellement libre c'est à dire qu'on a fait quand même trois charpentières pour former le gobelet de base qui est une forme très répandue ici en Bretagne et donc une forme qui va pas trop et qui va un peu plus en largeur mais préconisation c'est toujours 4 mètres pour du faible vigueur 8 mètres pour du moyen de vigueur et 12 mètres pour du forte vigueur ça c'est par exemple pour les pommiers mais du forte vigueur châtaignier on va passer à 18 mètres du noyer pareil voire un peu plus voilà faut pas hésiter à prendre des marges sur des arbres qui peuvent devenir colossaux voilà alors peut-être qu'on aura pas le temps nous de les voir colossaux mais on peut aussi penser à ceux qui viendront après nous et qui se diront oh là là les anciens dis donc ils ont bien conçu leur verger ils ont bien espacé les arbres comme il fallait parce que maintenant ça se touche bien peut-être que les noyés entre temps ils ont 100 ans et qu'ils se touchent alors la vigueur figurez-vous qu'il y a les petites et les moyennes vigueurs notamment qui ont été introduites chez les particuliers il y a déjà très longtemps mais c'est des vigueurs qui sont issues de l'utilisation de porte-greffe qui permettent d'avoir des vigueurs comme ça donc de réduire la taille des arbres en gros par rapport au sauvage ou par rapport à l'arbre greffé sur du sauvage ces vigueurs-là à la base sont des choses de professionnels donc destinées à du professionnel qui va savoir le gérer et notamment en termes d'irrigation et en termes de tutorage donc tenir l'arbre donc forcément quand on ne fait pas ça parce qu'on est dans un contexte particulier ou qu'on le maîtrise moins on va dire il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de choses à ne pas chercher à trop dériver un petit arbre de faible vigueur donc sur du M26 typiquement moi en pommier c'est un arbre qui va avoir 60 cm de tronc et au-dessus on lui fait sa forme ça c'est en version non palissée non tutorée truc comme ça il est capable de tenir sur 60 cm de tronc évidemment quand on commence à rentrer dans des formes palissées des choses comme ça et des formes tutorées on va évidemment modifier tous ces paramètres là mais ça c'est juste la base 60 cm de tronc et c'est fait en gros pour pouvoir facilement mettre des poules et des petits galinacés au pied par exemple la base court attention évidemment il faudra protéger tout ça mais la gestion de tout ça va être importante après derrière on en reparle juste après la moyenne vigueur quant à elle elle est plutôt destinée à mettre en contexte semi-sauvage là où il peut y avoir du chevreuil par exemple mais surtout là aussi où on va avoir un élevage de moutons par exemple donc en contexte particulier contexte particulier on peut très bien avoir quelques moutons et avoir envie des arbres fruitiers quand même avec et donc la moyenne vigueur qui permet des troncs d'1m20 en plein vent non tutoré encore une fois permet ça voilà du M106 ici typiquement pour moi et puis le forte vigueur on est sur du 1m80 et plus et là on est plutôt sur un contexte agricole ou grands animaux donc des vaches des chevaux et puis un tracteur par exemple voilà alors du coup pourquoi je parle du tracteur parce qu'au delà de l'espacement de la hauteur que ça va prendre de la hauteur de tronc que ça peut prendre dans votre contexte particulier il va falloir penser à l'entretien de tout ça alors l'entretien de vos arbres bien sûr donc accéder à vos branches avoir les connaissances suffisantes pour maintenir des formes peut-être un peu complexes pour certaines dans les formes palissées mais également l'entretien du pied que ce soit du paillage que ce soit une pelouse que vous aurez plus tard que ce soit peu importe en fait un tronc de 60 cm c'est pas aussi pratique quand on n'y a pas réfléchi avant qu'un tronc d'un mètre 82 mètres mais l'inverse c'est également vrai si c'est plutôt l'inverse qui nous déplaît parce qu'il faut aller beaucoup plus haut par exemple donc l'entretien de l'arbre en lui-même et de son pied enfin autour de lui à son pied autour de son pied donc ça très important à y penser avant également parce que les implications ne sont pas les mêmes et donc justement en contexte amateur vous avez peut-être pensé à la cueillette au ramassage des fruits donc réfléchissez bien également à ça parce que si vous avez envie de manger des cerises jusqu'à la fin de vos jours et vous avez et je vous encourage évidemment à le vouloir et bien les cerisiers qui vont faire 7-8 mètres de haut parce qu'ils auront été greffés que sur forte vigueur vont vous donner un petit peu de fil à retordre parce que si vous n'avez pas de jeunes personnes qui sont capables de grimper aux arbres quand vous en aurez que vous 80 ça va être un petit peu compliqué d'en avoir des cerises de votre jardin vous voyez et puis ça met en règle les oiseaux soient d'accord pour vous les emmener ok donc réfléchissez que peut-être si c'est vraiment un fruit que vous voulez manger jusqu'à la fin de vos jours et bien peut-être qu'il faut avoir des cerisiers plus petits voilà par exemple et donc c'est tout un tas de choses comme ça qui vous permettent à un moment donné de savoir que là vous allez avoir envie de telle vigueur tel fruit telle quantité de fruits etc dans vos jardins et la forêt jardin dans tout ça Sébastien parce que bon la forêt jardin voire la forêt syntropique c'est quand même vachement important quoi c'est quand même un truc d'actualité quoi il faut en parler quoi ou pas ou pas qu'est-ce que c'est qu'une forêt jardin c'est ni plus ni moins qu'un jardin dans lequel on a planté plein de fruitiers qui ont été plantés de manière réfléchie avec les bonnes distances en tenant compte des maladies de l'aération de l'humidité qu'ils peuvent avoir et donc qu'ils doivent gérer pour ne pas être trop malades en tenant compte de notre capacité nous à les entretenir et entretenir à leurs pieds à les tailler à gérer leur vigueur etc à partir de là un forêt jardin c'est ni plus ni moins qu'un jardin dans lequel on a planté plein d'arbres fruitiers ou non d'ailleurs donc est-ce que ça vaut le coup d'en dire plus non je pense pas parce que parce qu'en vrai il n'y a rien à dire de plus certains me diront le contraire allez-y démontrez-moi le contraire bon ok peut-être que le forêt jardin c'est pas ce qu'il y a de pire mais alors une effrutière quand même les effrutières c'est quand même vachement bien les effrutières ouais bah c'est pareil en fait les effrutières c'est quoi d'ailleurs en contexte autant particulier que professionnel une effrutière c'est quoi bah c'est toujours encore une fois une plantation d'arbres à bonne distance et puis qu'est-ce qu'on fait au lieu de mettre juste des arbres tout seul et bien on vient y mettre sur une ligne qui est pas forcément droite d'ailleurs et bien on vient y mettre d'autres essences des petits fruits ou des vigueurs différentes toujours en respectant les distances de plantation et on vient densifier tout simplement et jouer sur les strates en hauteur bon ben voilà ça c'est une effrutière et on peut faire différents types de effrutières et finalement notre forêt jardin peut être tout à fait complètement constituée de effrutières de A à Z bon il n'y a pas de règle de toute façon absolument pas de règle par contre moi ici il y a du vent et de la tempête qui arrivent en fait une forêt jardin c'est ni plus ni moins qu'un verger de particuliers il y a beaucoup de particuliers qui ont des vergers très monoculturels pour qui pourquoi bon ben peu importe mais ça c'est plutôt ça qui est dommage parce qu'on est sur un outil plutôt professionnel de produire du fruit en quantité de manière pragmatique et donc on a complètement oublié qu'on pouvait y faire plein plein de choses et donc la forêt jardin c'est juste une logique en fait tout simplement de plantation de fruitiers dans son jardin donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça c'est juste on réfléchit un peu de manière raisonnée en se disant bah oui je veux plein de fruits je veux plein de tailles d'arbres différentes donc je vais essayer de mixer tout ça de manière intelligente et c'est pour ça qu'il y a autant de forêts fruitières de toute façon que de jardins et de gens qui en font mais en fin de compte c'est ni plus ni moins qu'un verger intelligent alors attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit que les vergers c'était pas intelligent c'est dans un contexte particulier que c'est pas forcément pertinent parce qu'on peut y faire des choses différentes différemment mais par contre vous allez voir dans la partie notamment destinée aux producteurs de fruits que faire un verger il y a un aspect pragmatique qu'on a besoin pour justement l'entretien la gestion parce qu'on est sur des contextes beaucoup plus grands par exemple ou avec des besoins de produire et de récolter beaucoup plus pragmatiques mais ça je vous en parle dans la partie destinée justement plus pour les producteurs de fruits ça marche ? bon en attendant j'espère que je vous ai donné déjà un petit peu d'infos pour réfléchir à vos designs de plantations de fruitiers chez vous voilà et si vous voulez m'en acheter et que vous voulez me poser d'autres questions plus en rapport avec tout ce que je viens de vous dire et bien de toute façon c'est moi qui vous les poserai au minimum parce que j'ai besoin de connaître vos contextes pour bien vous conseiller voilà canabou à plus tard merci merci Sous-titrage ST' 501